Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur Canada International pour l'invité de la semaine qui dévoile son tapis rouge. Aujourd'hui, un artiste, un célèbre artiste, une icône de la musique africaine, c'est notre chuchou à nous de la musique camerounaise. Bendeka, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va. À quelques semaines de l'unité nationale, comment est-ce que vous vous sentez en tant qu'artiste, concerné ou pas ? Je me sens toujours concerné quand il s'agit de mon pays, donc je ne fais que ça. D'accord, ça fait de nombreuses années que vous êtes dans la musique, que vous bercez les cœurs, vous apesez également les consciences. S'il y avait une petite pause à faire pour regarder un peu en arrière, vous direz quoi sur votre carrière musicale ? Sur ma carrière musicale, je ne dirais pas que je suis satisfait. Je me classe plutôt parmi les incompris. Mais c'est-à-dire que même artistiquement, je ne pense pas avoir fait ce que je devais faire. Vous vouliez faire quoi ? Nettement plus que ce que j'ai fait. Puisque nous, on est satisfait. Vous faites la fierté du Cameroun aujourd'hui, à l'échelle nationale et internationale. Vous êtes l'un des artistes qui travaille énormément avec la nouvelle génération. Donc pour nous, ça va. Vous aurez aimé quoi d'autre ? Travailler un peu plus. Être une sorte de... Comment tu peux appeler ça ? Messager ? Messager, c'est une prétention. Quelqu'un qui est bien compris. Voilà. Et j'ai l'impression que je n'ai pas réussi à convaincre. Mais pourquoi est-ce qu'on ne vous comprend pas ? Est-ce parce que c'est la langue d'Ouala que vous utilisez en majorité dans vos chansons ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il fallait parler de langue d'Ouala. Ça n'a rien à voir avec la langue. Moi, on m'a appris à raisonner en termination. Je pense qu'on a eu des nationalistes dans ce pays qui ont payé chèrement de leur vie pour que ce pays magnifique puisse être là où il est. Bien qu'une fois de plus, nous n'occupons pas notre place. On devait être le meilleur en Afrique. Parce que nous avons du potentiel. Nous avons l'un des taux les plus élevés. Les personnes insultes au maître carrière en Afrique centrale, francophone. Donc, on devait être champions partout. Malheureusement, beaucoup de choses n'ont pas été faites. Et on est là aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que le tout, ce n'est pas de blâmer les autres. Kennedy avait dit quelque chose de très important que j'ai gardé, j'étais encore très jeune. Avant de demander à l'État de faire quelque chose pour vous, posez-vous la question de savoir ce que vous, vous avez fait pour l'État. Nous attendons tout de l'État. Et je ne pense pas que l'évolution d'une nation émane automatiquement de l'État. Les citoyens objectifs nationalistes peuvent amener des transformations et l'État suit ces transformations. Tout le monde doit jouer son rôle, y compris les artistes. Mais est-ce que vous avez l'impression que les artistes jouent véritablement leur rôle dans la construction de la nation ? Je ne pense pas, à mon avis, qu'il faille parler d'artistes. Chacun est libre. Parce que vous ne pouvez pas demander que la démocratie est son contraire en même temps. Mais le problème qui me choque, c'est qu'au lieu de débattre, on se bat plus tôt. Moi, je suis pour un débat. J'ai été accusé d'être un... Comment on appelle ? Un sardinard. Un probia. Même dans la toile, on s'est attaqué à ma famille, à mes soeurs, à tout le monde. Et chacun racontait un truc, n'importe quoi. Mais ces personnes anonymes qui se cachent derrière la toile pour jeter l'opprobre, c'est que des personnes qui ne connaissent même pas. C'est ça qui me fait un peu mal. Mais qu'à cela ne tienne, je suis fier d'être Camerounais. Et j'essaye d'amener aussi mon brin de sel sur l'édifice Cameroun pour voir ce que nous devons faire. Car je me place parmi la génération sacrifiée, entre guillemets. Mais alors, la prochaine génération, je ne veux pas qu'elle soit une génération morte. Mais comment vous êtes senti ? Parce que quand on a regardé parmi les artistes, vous êtes celui qui a le plus été victimisé justement sur les réseaux sociaux, mal compris également, au point de vous catégoriser, ce qui a créé de nombreuses divisions. À ce moment-là, comment est-ce que vous vous êtes senti ? J'avais dit un jour que si tu as des gens qui t'aiment pour rien, accepte aussi d'avoir les personnes qui te détestent pour rien. 90% des personnes qui me détestent ne me connaissent même pas. Elles ne m'ont jamais vue. Mais chante vos chansons. Mais chante mes chansons, ça va de soi. Mais je dis simplement une chose, j'ai grandi dans un environnement où on ne m'a jamais appris à raisonner en termes ethniques. Et je pense que beaucoup parmi nous aujourd'hui payent le prix parce qu'on ne m'a pas appris à raisonner en termes ethniques. Rodolphe Voila Mangabe n'a jamais raisonné en termes ethniques. Il a raisonné en termes nations. Oum Yobe n'a jamais raisonné en termes ethniques. Il a raisonné en termes nations. Wandi Ernest, pareil. Roland Moumié, pareil. Mais au nom de quelle alchimie, quel droit, on va aujourd'hui me pousser à raisonner en termes ethniques. C'est simplement parce que certains courants conservateurs, entre guillemets, je ne peux pas appeler ça la xénophobie. C'est l'extrême. C'est l'extrême. Je dirais qu'il y a une connotation tribale, une connotation ethnique. Mais seulement, le danger de cela, c'est que quand tu regardes dans leurs cours, ils sont dix mille fois plus tribales, plus tribalistes que nous. Quand je dis nous, je parle des minorités. quand je regarde ma courbe politique de Douala, du littoral, je vais chez mes beaux-frères, je vois ce qui se passe. Ça ne se passera jamais à Douala parce que nous ne savons pas raisonner en termes ethniques. Nous nous raisonnons en termes nations. Le jour où tous les Camerounais vont avoir la possibilité de s'asseoir, raisonner en termes nations, au lieu de raisonner en termes ethniques, beaucoup de choses vont changer. On n'aura plus à cacher des informations positives pour la nation et n'appeler que ses frères pour en profiter. On va dire tel Camerounais est apte à tel endroit, il faut qu'on le prenne quelles que soient ses origines. Malheureusement, même les intellectuels à un moment donné sont entrés dans la danse, leur manque d'objectivité ou alors le nombrilisme leur a poussé à dire des choses. Par contre, moi je lis, si vous regardez à Bafoussam, le maire de Bafoussam 1er est de quel arrondissement ? Vous qui êtes là-bas. Il est de là. Il est originaire du coin. Bafoussam 2ème. Le maire de la ville de façon générale. C'est du village. Partout à l'ouest. Il n'y a aucun non autochtone qui occupe un poste de maire. Mais on a demandé que chacun se sente chez soi. Mais le paradoxe c'est qu'on se sent plutôt chez soi chez les minorités. On ne se sent pas chez soi là-bas. Moi je dis, je ne supporte pas ce genre d'hypocrisie. Si moi j'étais hypocrite, si je ne raisonnais pas en termination, moi on ne peut pas m'accuser de tribalisme. Vous le savez aussi bien que moi. Beaucoup de mes soeurs, mes nièces, je viens d'avoir ma petite fille encore qui a épousé un banjounet. Vous pouvez me regarder droit dans les yeux. Citez-moi un seul richissime de l'ouest dont le fils a épousé une quoi. je peux vous citer au moins trois au littoral dont qui ont accepté que leur fille aille en mariage à l'ouest. Mais ce sont des discours comme ça qu'on ne souhaiterait plus. Voilà ! Alors, mais seulement c'est vous les journalistes, votre mission c'est de cultiver la masse. Ce n'est pas à être des timbreux de résonance de séparatistes. Le Camo n'a pas besoin du séparatisme. Nous sommes un et indivisibles. Mais c'est un combat que vous menez depuis dans vos chansons. Pourquoi c'est maintenant que... Je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Je peux vous citer un exemple, c'est le Saint-Monga. Moi on m'a frappé, on m'a mis en tol pour lui alors que je ne le connaissais même pas à l'époque. Je me suis battu pour lui. J'avais mon cabinet d'exercice ici, l'automobile. Oui, oui, puisque vous êtes un expert en automobiles. Je suis allé manifester pour dire non à l'arrestation de Monga. On m'a arrêté, m'a frappé, cassé ma voiture. J'ai passé les jours à la GMI à l'époque. Pourquoi les personnes qui, quand on m'a Cap Liberté, j'étais. J'étais. OCDH, j'étais. Mais expliquez-moi ces jeunes-là qui n'étaient pas encore nés quand la démocratie a commencé. Le jour où j'ai eu foi en ce que le chef d'État a dit, c'était lors de son fameux discours où il disait que nul ne doit plus être inquiété de par ses origines et ses origines. Exactement. Et se sentait véritablement chez soi. quand on apprenait l'ouverture. Tout le monde était content. Mais expliquez-moi. Dès qu'on a annoncé aux infos des années après la loi sur la protection des minorités, ah non, il ne faut pas ça. Mais c'est prendre les gens pour des cons. On est minorité, on ne l'est pas. Mais toujours est-il qu'il faut que chaque citoyen essaye, chaque pays essaye de protéger des minorités. Oui, parce qu'il y a justement les chefs savoirs qui sont sortis en disant, même si vous mangez d'une dolée, n'oubliez pas que ça vient du littoral. Oui. Du moment où vous avez cette philosophie-là, il n'y aura pas de problème. Vous êtes d'accord avec cette situation de pensée ? Mais c'est ça l'intégration. Dans tout ce pays, le beau pays, notre beau pays, le Cameroun, citez-moi un quartier dans une ville du Cameroun en dehors de Douala. Il n'y en a pas. Parce qu'on nous a appris à nous intégrer. Si je vais à l'ouest, je m'intègre. Moi, je mange je compterai. Je mange tout. Je vais à Foumbagne, je mange le Jafché. Je vais à Baminda. Le héros, alors c'est ma... J'adore. Si j'arrive sur mon frère au Sud-Ouest, je mange le hé quoi ? Parce qu'on ne m'a pas appris. Jusqu'à aujourd'hui, si vous allez à Mbalmaio, mon grand-père a passé près de 40 ans. Vous arrivez en face au jardin d'enfants d'Aubec, vous verrez encore les vestiges des vieux camions de mon grand-père. Garé, il est là-bas. J'ai l'un de vos collègues d'un grand patron de chez vous, Atanamoué. Nous, on l'appelle Atanamoué parce qu'il est maintenant mon oncle. Mais c'était l'ami intime de mon jeune oncle. Ils ont grandi ensemble. Il est venu à Douala. Dès qu'il y a une fête là-bas, on y va. Même les deuils, j'y vais parce que c'est mon oncle. Et à ce moment, lorsqu'il y a cette dégradation, fracture sociale-là, l'artiste que vous êtes, avec votre posture, vous avez un rôle, une mission à jouer. Parce qu'on a vu également que même les artistes de votre génération sont lancés un peu dans ce type de discours et devraient forcément aussi faire quelque chose. Je pense que je l'ai fait. en jouant avec une jeune du Nord-Ouest, en jouant avec des gardes de l'Ouest, je viens de finir avec le clip avec, je pense qu'elle est de l'Est. On l'a terminé hier. Le titre, j'en ai repris Imagine. Et d'Imagine, moi je l'ai appelé, je l'ai intitulé Imagine, The Bridge, Imaginez le pont. où je dis que nous n'avons pas besoin des murs, nous avons plutôt besoin de ponts. Construisons les ponts pour relier nos 20 ou 10 régions. Pas de mur. Pas de barrière. Pas de barrière. Un mur. La barrière, tu peux franchir. Mais le mur, tu ne peux pas. Mais le paradoxe de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'il y a parfois des gens qui ont un double langage. Un langage officiel, un langage officieux. On appelle ça des langages de nuit et de jour. C'est un problème. Peut-être qu'on a peur de la repression, on a peur d'être traité, d'être comme des faux sardinats, anti-sardinats, un peu comme ça. Dans ce cas. Il y a des gens, des artistes aujourd'hui qui ont peur d'aller chanter, soit dans un meeting du MRC ou du RDPC, de peur d'être récité. Le MRC ne m'a jamais invité. Je suis revenu. Sincèrement sympathisant de dire merci. Peut-être qu'en allant là-bas, je peux essayer de discuter et leur convaincre que tel chemin n'est pas bien pour ce pays. Je suis un père d'épiciste. Mais je peux mettre ma main au feu. J'ai essayé de lire pour le liberalisme communautaire. Je pense que c'est le meilleur projet que j'ai eu à lire. Malheureusement, l'application ne le suit pas. C'est tout. Le fait est là. On a des beaux textes aussi. Voilà. Par contre, quand bien même vous me demandez de parler politique, quand bien même il faut parler des partis politiques. Vous n'allez pas me dire de remettre en cause la puissance du RDPC qui est dans les dix régions. C'est clair. Vous n'allez pas me dire que je suis un leader aujourd'hui. Mes sympathisants se préparent pour aller aux élections. Chacun a déjà sorti son argent pour préparer les élections afin de défendre les idées à l'Assemblée. je viens deux semaines après et je dis personne ne bouge. Soyons sérieux. Ou c'est un chef politique ou c'est un gourou. Pourquoi ? Et ceux qui ont investi pour aller aux élections. Ceux qui ont dit à leurs sympathisants nous allons aux élections pour gagner, pour amener un changement. Vous ne partez pas aux élections. Et vous vous emprimez à ceux qui ont participé en disant qu'il y a eu faute. « Non, je suis désolé. » C'est comme une équipe qui accepte un forfait et après qui refuse qu'il y a été venu. Surtout pas Dynamo. Je dis, c'est clair, mais je dis, c'est à vous, les journalistes, vous avez pour mission de cultiver la masse. Parce qu'un peuple sans culture, c'est zéro. Est-ce qu'on pensait justement que dans notre pays aujourd'hui, on parle beaucoup d'unité, on parle de brassage culturel. Est-ce que vous pensez que cette culture-là se retrouve au centre des priorités pour rassembler davantage ? Parce que quand on va en concert, on ne cherche pas si l'artiste vient du nord ou du sud, c'est parce qu'il a un message fort, il est unificateur et puis il attire les mélomanes, peu importe leurs obédiences. Oui. C'est ça le rôle de l'artiste aussi. Mais moi, je pense que la culture politique doit d'abord commencer de la maison. Vous savez, moi j'ai dit la clé de la réussite des nations. Il y a deux clés. La première clé, l'amour. La deuxième, la tolérance. C'est difficile, hein ? Si vous avez un jeu, tout le reste va suivre. Acceptez la différence. Le temps plus que même des frères et sœurs éduqués de la même façon dans la même maison, chaque enfant a sa personnalité qui lui est propre. Comment pouvez-vous expliquer que vous éduquez les enfants de la même manière ? À la maison, l'un devient voyou, l'autre émerge. Parce que chacun... Chacun a son cœur. A son cœur. Chacun, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de faire aujourd'hui, Ben ? Je pense que chaque foyer, chaque maman, chaque papa doit inculquer la notion de tolérance, d'amour, du travail. Mais au niveau des artistes ? Au niveau des artistes, je vais encore vous dire autre chose. La politique ou la misère, la précarité, entre guillemets, a fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup. Comment veux-tu que si tu passes neuf mois ou dix mois sans avoir du boulot, même si on te propose une miette ? C'est parce que tu as une famille à nourrir. Si on te dit « Dis plutôt ceci », tu vas le dire parce que tu as faim. Donc, tu vas perdre toute ta notion d'objectivité parce que tu n'as rien. Deux jours, si tu avais eu une certaine culture politique, une certaine éducation de base, tu vas dire « Ce n'est pas mon problème d'essentiel, c'est que j'atteigne mon but. je ne vais pas me vendre seulement parce que j'ai faim. » Mais il y en a pas mal qui sont même dans le système, qui ne sont pas là parce qu'ils aiment le système, mais qui sont là parce qu'ils profitent du système. Ça existe partout. Leurs intérêts. Même chez Jésus, il y a eu des apôtres dont on n'a rien créé du tout. Donc, je pense vous avoir répondu à ce qui me concerne. Je dis « Je ne suis pas non-briliste. Je pense que peut-être que je n'ai pas encore fait ce qu'il fallait faire. Mais ma mission, c'est de ramener les Camerounais à s'aimer, à être tolérants et laisser quelque chose de propre à nos enfants. Nous n'avons même plus d'échelle de valeur. De modèle même, surtout. Il n'y en a plus. Tu vas dire, je pense que ça me fait plaisir comme disent qu'on a arrêté les Camerounais à l'aéroport. Ce simple drapeau vert ou jaune, dès que je le vois, j'ai la chair de pôle. Il faut qu'on, comment dire encore une fois de plus, qu'on remette l'institution civique à l'école maternelle, le salut des drapeaux tous les matins pour que l'enfant dès le bas âge sache que dès qu'il voit ce drapeau vert ou jaune et toi, elle est là. Qu'il ne s'avise même pas à le déchirer parce qu'aux États-Unis tu brûles le drapeau et tu vas en prison. Mais je vois des gens ici piétiner ce drapeau. Il ne sait même pas qu'il a pu se piétiner lui-même. Ils vont casser des ambassades. L'ambassade, ce n'est pas l'ambassade de Bia, c'est une autre ambassade à nous tous. Alors si vous le détruisez demain, le contribuable va encore sortir de l'argent pour aller refaire l'ambassade. Il y a toute une culture à faire. Vous voyez, quand je parle de Wandie, quand je parle de Roland Momier, quand je parle de Wungli Masaga, quand je parle de tous ces gens, c'est parce que j'ai eu le temps d'apprendre à lire, à comprendre leur histoire. Il nous faut ici des écoles de jeunes pour donner une certaine culture politique aux enfants à partir de l'institution civique. Arriver au collège, il faut continuer. C'est pour cette raison que dans les pays développés, entre guillemets, comme ceux qui tirent les ficelles des discours dans l'Afrique, tu vas voir que quand ils sortent des nains, tout de suite, ou tu es de gauche, ou tu es de droite, et ainsi de suite. Ça permet de construire... Voilà. Il y a des idéaux. Mais non, on n'en a plus. Comment peux-tu expliquer que quelqu'un qui a Bac plus 4 ou plus 5 est Ben Skinner. Entre-temps, il voit un autre parce qu'il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il a une certaine connotation. Tout de suite, il est devant lui. Comment vous allez demander à ce monsieur de dire à son enfant, va à l'école, sois un bâtant, ramène-moi le diplôme, fais-ci. Il dit, papa, l'autre a fait comment. C'est compliqué. Comment vous voyez l'avenir, donc, au regard des discours de haine, du tribalisme qui prend de l'ampleur, comment est-ce que vous voyez l'avenir dans quelques années ? Dans quelques années, je suis assez optimiste. Moi, je suis optimiste. Je n'ai jamais été défaitiste ni fataliste, mais je dis que le Camerounais adore son pays. Moi, je dis souvent aux gens que je me serais suicidé si je n'étais pas Camerounin parce qu'être daïdo, pour moi, c'est un privilège. C'est comme si je remettais en cause l'existence de celui par qui Dieu est passé pour que je sois, c'est-à-dire mon père. Mon père a fait de moi un daïdo, un daïdo a fait de moi un Cameroun. Ils sont fiers de vous avoir. Et moi de même. Mais qu'à cela ne tienne, nous devons essayer de préparer le Cameroun de demain. même nos enfants, moi y compris, mes enfants qui sont nés là-bas, qui grandissent là-bas, j'essaie de leur faire venir ici chaque fois. Mais elle fera en venir. Ils ne maîtrisent même pas ma tradition. Quand je leur dis souvent que vous êtes comme des êtres hybrides, c'est ma faute parce que je ne vous ai pas appris ce que c'est que la tradition. La force de certains d'éthnés ici, c'est qu'ils n'ont jamais mis de côté leur tradition. Tu arrives ici, on dit n'importe quoi, un chef. Il n'est même pas considéré. Alors que là-bas, même si le chef a tort, il crache la main. On cache les faiblesses du chef. Après, on se retrouve comme si ce sont nos chefs qui sont les plus... Alors qu'il y a d'autres qui sont 10 000 fois plus mauvais que... C'est comme si tu as un enfant à la maison qui a un mauvais caractère. Au lieu de le protéger, tu jettes en place. La vending populaire, ce n'est pas normal. D'accord. On est déjà presque vers la fin. On va vous permettre, puisque c'est le 20 mai, c'est l'unité nationale que l'on célèbre. On espère véritablement avoir un Cameroun 1 et indivisible. En tant que doyen de la musique aujourd'hui, quand vous regardez la nouvelle génération, ce sera important de leur passer ce message parce que beaucoup s'entretuent, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. En termes même de prestations, ce n'est plus trop ça. Des messages même pour l'unité, ce n'est plus ça. En tant que doyen aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez passer pour montrer à ces jeunes qui sont derrière vous que la culture, c'est la force. Avec cette culture, on peut détruire des montagnes. Vous voyez, les gens qui m'ont suivi dès le départ, dans mon troisième album, je pense, j'avais mis une citation derrière. Un peuple sans tradition est un peuple mort. Il y a plus de 25 ans, ça veut dire que j'étais encore nettement plus jeune. La seule chose que je puisse dire aux artistes et aux jeunes, c'est d'abord de mettre de côté les appartenances ethniques. La condition sine qua non pour que notre musique aille à l'avant. Moi, à l'heure actuelle, les meilleurs réalisateurs des clips sont du Nord-Ouest. Ça ne souffre de rien. Au nom de quoi ? Parce que j'ai peut-être un frère ou un cousin qui se débrouille. Je vais dire comme c'est mon cousin, je le prends. Non ! Je prends le meilleur. L'excellence. L'excellence en disant OK, toi maintenant, continue à travailler, entraîne les autres vers la perfection. C'est comme ça qu'on va bâtir. Moi, j'ai des jeunes chanteurs. Vous êtes vraiment l'un des artistes. Je fais plusieurs collaborations avec des jeunes. Locaux, c'est... C'est mon fils, voilà. Daphné, c'est ma fille. Sandrine Nanga. Ils sont pleins. Je viens de finir avec une autre qu'on a fait Imagine. Pareil. Je ne veux pas dire que tout ce que je peux dire aux jeunes, c'est d'éviter de faire pour soi. Car quand tu fais pour toi, ça disparaît avec toi. Mais quand tu fais pour les autres, ça reste à jamais. Donc, ce pays doit rester un et indivisible. J'ai mon projet que je voulais préparer que je suis en train d'essayer de colmater un grand concert à Pamenda et à Kumba. On va vous accompagner. parce que je suis un god of session. Ma mère a travaillé à Kumba pendant longtemps. C'est là-bas que j'ai eu le privilège de connaître beaucoup de grandes personnalités à cette époque. Que ce soit Chief Mokete, que ce soit Dr. Elangwe, que ce soit Mises Buanola, pas mal de personnes que j'ai connues à Kumba. Mises Pacha, tous. Quand je suis avec mes frères de Kumba, ils ne disent pas que je suis droit là. Je viens jouer la bande. Vous êtes Cameroonais. Oui, je suis de là. Quand j'arrive à Fiango, je dis I don't like it. Buarut. Mais je connais son village. À Pamenda, je connais Oku, Santa, tout ça. Je n'ai jamais raisonné. On ne m'a pas appris à raisonner en termes ethniques. On m'a appris à raisonner en termes nations. Qui me l'a appris? C'est depuis mon grand-père. Ce qui veut que nous devons aussi, même auprès des jeunes artistes, leur dire que rien ne sert à raisonner en termes ethniques. Moi, il y a quelque chose qui m'avait, je peux le dire, ça peut choquer les gens. J'ai aimé le morceau qu'ils ont chanté là. Avec des ténues. Quand j'ai vu, j'ai aimé le morceau, mais quand j'ai vu le clip, il ne m'a plus plu. Parce que j'ai vu en ça une connotation ethnique alors que le morceau est beau. dans les ténues comme ça, ils sont tous en ténue. Je dis, imaginez une seconde que je fasse un titre, que je ne réunisse que les sawas, les doigts là-dedans. Vous mettez vos paniers, vous chantez que nous sommes, nous sommes, nous sommes. C'est du séparatisme. Je ne ferai jamais cela. D'accord. Est-ce qu'on peut sortir avec une petite chansonnette de rassemblement? comme conclusion de cette rencontre? Peut-être un message il y a 25 ans. Je peux vous donner un titre qui n'est pas encore sorti en exclusivité. Merci beaucoup. Ça a eu beaucoup de plaisir. Vous allez l'écouter ou vous allez l'enregistrer éventuellement. Ce n'est pas sorti. Et pour vous dire, je l'ai composé quand les clics ont commencé au sud-ouest. Je dis, I'm a slave of love. Esclave de l'amour. Voilà. Esclave de l'amour. Et je l'ai fait. Ce n'est pas encore sorti. Ce que je l'ai fait, effectivement, avec un frère anglophone qui est à la côte ouest. Chaque fois, il me dit, Daddy, where are you waiting? We have to do it. You keep quiet. Mais exceptionnellement, je vais vous faire découvrir ce titre. C'est peut-être ma façon à moi de participer à l'unité. Je suis un esclave d'amour. Je vous jure, moi, je suis un esclave d'amour. Alors, j'ai besoin d'amour. Donnez-moi uniquement l'amour. Je suis un esclave d'amour. Les enfants, venez vers moi. Je suis un esclave d'amour. Alors, venez me donner l'amour. Les parents ont conçu la maison en nous disant de prôner l'amour. Il nous a déçu un beau jardin. Mais aujourd'hui, je reconnais plus ce jardin. Vous êtes en train de mettre du feu dans ce beau jardin afin que même les oreilles, les fruits, ne pourront plus jouir de ça. Alors, donnez-moi de l'amour. Amène-moi partout. Depose-moi. Si tu veux parler avec moi, viens j'amener le train d'amour. Viens monter, on va découvrir l'amour. sinon tu vas rester là. Je suis là de la colline de Baminda. Même à Bafoussa, je veux l'amour. On ne va pas tout dévoiler ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette magnifique chanson qu'on espère va véritablement sortir et participer. Je vais vous dire, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis là. Merci beaucoup. Les gens m'ont pensé que c'est maintenant. Ça fait 4 ans. C'est le truc que j'ai fait quand on était bloqués par le Covid et tout ça. Merci beaucoup. On va vous dire merci de votre disponibilité. Merci d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. On espère que les messages ne sont pas entrés dans les oreilles de sourds et que demain, on aura besoin juste d'amour et de tolérance. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ça a été un plaisir d'être des vôtres aujourd'hui. Merci spécial à Bendeka, notre icône. C'est notre chouchou d'amour. Véritablement, que Dieu puisse veiller sur vous parce qu'on fait la fierté de notre pays à l'échelle nationale et internationale. et vous êtes bouqués sur toute l'année. Donc, venez juste participer au spectacle. C'est ça ? Je viens, oui. D'accord. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada